Alors voyons en grand 2 la tragédie classique qui est un genre élevé et très codifié contrairement à la comédie classique. Donc petit 1, naissance de la tragédie dans l'antiquité, double origine religieuse et politique. Et c'est cette double origine religieuse et politique qui en fait de la tragédie un genre aussi élevé. Donc étymologiquement, tragédie, ça veut dire « chant du bouc ». Cela fait référence au bouc qui est sacrifié sur l'autel de Dionysos qui est le dieu notamment du vin et du théâtre. Donc il y a une véritable dimension religieuse à la base dans ce mot de tragédie. Donc évidemment, cela souligne l'aspect rituel et la dimension religieuse du théâtre à l'origine. Donc au moins 5e siècle, la tragédie antique est très différente de la tragédie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc il y avait une alternance de parties chantées par le chœur et des parties récitées par les acteurs. Donc peu à peu, le jeu des acteurs et l'action de la tragédie de l'histoire vont prendre le pas sur le champ. Et donc peu à peu, la tragédie antique va ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc les auteurs antiques, tragiques, s'inspirent de légendes populaires, autrement dit des mythes, concernant la mythologie grecque et latine. Donc ils vont parler de deux grandes familles, les Atrides avec Orestes, Iphigénie et Électre, et d'autre part la grande famille des Labdacides avec Édipe et Antigone que tu connais certainement. Donc le mythe, qu'est-ce que c'est ? On le rappelle, c'est un récit symbolique qui vise à faire comprendre ce qui échappe à la raison. Par exemple, comment est-ce que le monde a été créé ? Quelle est exactement la nature des relations inconscientes entre les parents et les enfants ?